de la chaîne investir sur le long terme. Alors aujourd'hui la vidéo est consacrée à l'épisode 7 du suivi du CTO donc pour le mois d'avril. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors peut-être avant de démarrer, de rentrer dans le détail, je souhaitais partager cette magnifique photo d'un coucher de soleil au Touquet que j'ai prise cette semaine. Comme quoi on peut tout à fait être sur les plages du Nord et puis bénéficier d'un splendide coucher de soleil. Alors on va démarrer avec le point sur les marchés. Donc les marchés américains sont en progression sur le mois passé. Si on regarde le Nasdaq, Sandaren pour Dow Jones, ils sont tous en progression sur le mois dernier de l'ordre de 3%, à peu près. Peut-être le Dow Jones un peu moins. Par contre, sur les six derniers mois, la tendance des principaux marchés américains est toujours à la baisse. Donc que ce soit une base trimestrielle ou semestrielle. Sur un an glissant, seul le Nasdaq est en recul. Alors l'état du compte-titre et les plus-values au 15 avril 2022. Donc très forte progression du compte-titre avec ses 35 lignes, 28 actions. Alors j'expliquerai un petit peu. Donc AGNC a été vendu. J'ai gagné des actions avec la fusion AT&T, Warner Bros, Discovery. Toujours 6 ETF, 721 euros de liquidités. Donc une belle plus-value sur le CTO de 4000 euros. Donc un compte-titre ordinaire à 17 653. Donc pas mal de liquidités. Donc on est plutôt bien en fait sur le compte-titre ordinaire. Alors l'effet marquant sur la période. Donc le rendement mensuel du compte-titre ordinaire est de 8,7%. Il n'y a pas eu d'apport ce mois-ci. J'ai pas mal de liquidités. Donc je n'ai pas apporté d'argent en fait sur ce mois-ci. 56,79 euros de dividendes prévus en avril 2022. Donc je reviendrai dans le détail. Donc l'un des faits marquants sur la période, c'est l'opération sur AT&T avec Discovery. Le renforcement également de la ligne Alibaba malgré les risques. Et la vente de l'action à GNC. Donc voilà ce qui s'est passé sur cette période, 15 mars, 15 avril. Alors si on commence par Alibaba. Donc Alibaba représente 4,83% de mon CTO. Donc un peu moins de 5%. J'ai effectué un achat d'une action à 78,40 dollars. L'action a bien remonté depuis. Puisque celle se situe actuellement autour des 100 dollars. Par contre j'ai toujours un PRU qui est relativement élevé à 141 dollars. Voilà. Si l'action Alibaba est amenée à nouveau à retoucher les 70,80, je renforcerai à nouveau. Donc là j'ai l'action à GNC. Donc comme je l'avais expliqué sur les précédentes vidéos. Donc à GNC c'est une action à haut rendement. Qui distribue à peu près 8% sur mon PRU. Cependant c'est une action qui ne fait que baisser au courant du temps. Donc globalement elle perd en fait l'équivalent de ce qu'elle distribue en dividende. Comme je suis imposé donc à peu près à 30% en fait la flat tax sur à GNC. Quelque part je pense que c'est pas une solution gagnante. Puisque je ne vise pas forcément des revenus sur le court terme. Donc j'ai décidé malgré le bon rendement de vendre mes 28 actions à GNC. En fait donc qui ont été vendus à 13,20 euros. Alors que j'avais un prix de revient unitaire à 15,76 euros. Si on cumule les revenus en fait que j'ai perçus. Donc je suis quasiment stable en fait avec une moins value légère de 0,36 dollars. En incluant bien sûr les dividendes. Voilà donc je vais me séparer de cette action. Et je vais sans doute utiliser l'argent de la vente d'A GNC pour renforcer plutôt les ETF. Donc la partie AT&T. Donc AT&T et Discovery ont annoncé vendredi dernier avoir conclu une transaction pour combiner les activités de Warner Media avec Discovery. Donc Warner Media de la partie AT&T avec Discovery. Donnant naissance à une société qui veut être cotée et qui sera appelée Warner Bros Discovery avec le symbole boursier WBD. Donc alors on ne va pas rentrer dans le détail de l'accord. Selon l'accord en fait AT&T aurait reçu 40 milliards de dollars en espèces. Mais également conservé certaines dettes en fait dans la structure en fait Warner Media Discovery. Donc 1,7 milliard d'actions Warner Bros Discovery, 71% du capital de WBD qui est détenu par AT&T. Le reste sera détenu par Discovery. Alors qu'est-ce que ça a donné en fait ? Donc cette session, ce spin-off a généré une baisse en fait du cours de AT&T qui est passé autour de 24 euros à à peu près 19 euros. Donc soit une baisse de 28%. Donc ce nouvel ensemble en fait va devenir un ensemble assez cohérent. Pouvoir lutter notamment face à Netflix et les autres distributeurs en fait de vidéos en ligne. Donc on va avoir un ancien regroupement en fait qui va pouvoir répondre à différents besoins, notamment au travers de consommation de contenu. Que ce soit des contenus au travers de chaînes de type Discovery, Warner Bros ou HBO pour des séries ou des films. Mais également Eurosport par exemple pour des séries, pardon, pour des chaînes plutôt liées aux activités sportives. Donc un ensemble assez cohérent en fait au travers de cette nouvelle structure, nouvelle société. Alors si on regarde maintenant l'état du compte-titres ordinaire, donc j'ai classé en fait sur la colonne valeur, donc ma plus grosse ligne ABBV, donc qui continue en fait de monter, donc une belle plus-value de l'ordre de 75%. Ensuite la deuxième ligne, donc dans l'énergie Chevron, qui a également quasiment doublé son cours. Ensuite au NEOC, qui est également dans l'énergie, on est à plus de 100% de plus-value. Ensuite on revient sur le domaine de la santé avec Bristol-Meyer Squibb, plus 41%. Colgate Palmovive, plus 13%. Merck, donc à nouveau dans le domaine de la santé, plus 29%. Donc il y a sans doute encore un beau potentiel de hausse. Ensuite Alibaba avec donc moins 27% par rapport à mon prix de revient. Donc il s'est quand même légèrement ressaisi ce mois, qui tourne autour des 100$. Donc dans la partie communication, Verizon est autour de 8%. J'étais à peu près, j'étais légèrement en déficit il y a quelques mois. Ensuite vient Broadcom, qui est également en plus-value de 44%. Ensuite Rio Tinto, également en plus-value de 20%. Iron Mountain, qui est une rate en fait, dans l'hébergement en fait des data centers. Qui est également en plus-value de 112%. Aflac, qui est dans le domaine des assurances, donc plus 66%. American Tower, plus 30%. Ensuite il y a un Gcina, qui est une rates française, moins 9%. Walgreen Boots Alliance, qui est à moins 1,60%. Donc je pense que c'est une action qui va repasser dans le vert d'ici quelques mois. Ensuite PPL Corp, qui est à plus 1%. Pembina Pipeline, plus 39%. Simon Property Group, qui est une rates, plus 75%. 74%. Et enfin en phase énergie, plus 35%. Donc il y a d'autres actions, mais dont le poids est un peu moindre en fait dans le portefeuille. Si on fait un suivi de l'état des trackers. Donc on voit quand même que sur les 6 trackers, j'en ai 3 qui sont négatifs. Qui sont liés à Automation Robotics, Digital Security et Digitalisation. Donc c'est sans doute des trackers sur lesquels je vais renforcer. J'ai également le tracker consommation discrète qui est à peu près à l'équilibre, plus 3%. Donc c'est aussi un tracker sur lequel je vais investir assez fortement. J'attends simplement éventuellement une correction suite à la volatilité. Si bien sûr d'aventure elle intervient sur les mois de mai-juin par exemple, sur l'été. Et puis l'argent, donc Wisdom Tree Physical Silver, qui lui est à plus 8%. Qui bien sûr correspond à une valeur de refuge. Avec bien sûr également le TF Oil & Gas, qui est en très forte progression, plus 77%. Alors quelles ont été les transactions sur la période ? Donc très très peu de transactions, à part la vente AGNC qui a été effectuée le 25 mars. En fait, mes 28 actions à 13,20€ pour 369$. Il n'y a pas eu énormément de choses. Vous pouvez voir ici, c'est simplement la spin-off autour de Discovery Inc. avec la cotation en fait d'une nouvelle société. Je détiens une action en fait, Warner Bros Discovery. On verra par la suite ce qu'on fera de cette action, si on renforce, si on garde ou si on vend. Tableau des dividendes, donc un très beau mois d'avril, puisque les dividendes s'élèvent à 56,79€ sur le mois d'avril. Ce qui est accumulé depuis le début de l'année, en incluant les prévisions du mois de mai, sont à 210,61€ pour 4 mois. Donc ça fait à peu près, pardon, pour 5 mois, ça fait une moyenne de 40€ par mois. Sachant que, bien sûr, c'est un revenu brut. À cela, il faudra enlever à peu près 30%. Donc cette fois 4,28€. Donc je tourne autour des 30€ net de revenus en fait mensuels avec mon compte-titre. Alors si on regarde la composition maintenant de ce compte-titre, ma stratégie c'est d'augmenter la part des ETF. Donc elle était au mois de mars les ETF de 18,7, elle est aujourd'hui de 19,6. Sachant qu'à terme, d'ici à peu près 12-24 mois, mon objectif c'est d'avoir 50% du portefeuille en ETF et 50% en actions. En ce qui concerne les actions, la plus grosse partie c'est liée à l'énergie. Ensuite les rates et également la santé. C'est vraiment les trois secteurs en fait sur lesquels je mise pour, on va dire, les dix prochaines années. Donc énergie, industrie et santé. La partie technologie, je la renforcerai, mais uniquement s'il y a une très forte baisse en fait, notamment des actions sur le marché du Nasdaq. Alors quelle est ma stratégie pour le deuxième trimestre ? Donc au-delà de ma stratégie globale, donc ce sera de renforcer les ETF sur repli. Alors sur le court terme, ça peut être les trois ETF technologiques. Donc rester liquide pour essayer de saisir les opportunités et rester très très prudent, puisque je pense qu'on est quand même sur une période où les marchés peuvent connaître une très forte volatilité, notamment avec la période estivale qui va s'approcher. Et le fameux slogan, sell in May and go away. Donc on verra bien s'il y a beaucoup de ventes en fait sur le mois de mai. Dans ce cas, on verra s'il y a des opportunités, on pourra peut-être se renforcer sur certaines actions. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501